Et dans cette deuxième heure, on va notamment parler de ces développements-là dans l'histoire du campement de McGill, parce qu'il y a moins d'une heure maintenant, le tribunal a rendu une décision qui était fort attendue et qui a donc été dans le sens de ce que demandaient les manifestants du campement pro-palestinien de l'Université McGill. La cour donc n'accorde pas l'injonction qu'il aurait ordonné aux policiers de démanteler le campement. En clair, ils peuvent continuer de manifester. Yves, donc, c'est une demande d'injonction rejetée. Oui, absolument. Et voici tout de suite, Michel, comment les manifestants pro-palestiniens ont réagi tantôt lors de l'annonce du rejet de cette injonction provisoire. Alors, vous l'avez compris, Michel, la tension baisse donc d'un cran ici au centre-ville de Montréal, sur le site de l'Université McGill. Le campement pro-palestinien, érigé samedi, je le rappelle, ne pourra pas être démantelé à court terme. Ils n'auront pas non plus à quitter les lieux pour s'éloigner de 100 mètres des bâtiments de l'Université McGill, comme le réclamaient d'ailleurs les plaignants dans ce dossier, deux étudiants de McGill. L'avocat des plaignants, Michel, concrètement, n'a pas fait la démonstration d'une urgence. C'est ce qu'explique dans sa décision la juge Chantal Masse de la Cour supérieure. Et la juge Masse invite tout de même les manifestants à revoir les mots utilisés lors des manifestations et à se dispenser d'utiliser ceux susceptibles d'être perçus, à tort ou à raison, comme des appels à la violence ou comme des propos antisémites. D'ailleurs, je vais faire réagir tout de suite. Grace Batchum, vous êtes une citoyenne, vous travaillez dans le secteur. Comment vous réagissez au rejet de cette injonction par la Cour qui empêche finalement le démantèlement de ce campement-là? Moi, je suis très contente parce que je pense que c'est la bonne décision. On est pour la liberté d'expression. Et puis, c'est ce qui est encouragé ici. Et puis, je suis tellement fière des gens qui sont là qui disent non au génocide. Non au génocide. Non à... Il y en a plus que 40 000 Palestiniens innocents qui ont été tués. Mais pensez-vous vraiment, Grace, que l'Université McGill va appeler aujourd'hui ses gestionnaires de fonds pour leur dire arrêtez d'investir dans des compagnies, par exemple, qui fabriquent l'armement et qu'on vend ça en Israël? Pensez-vous réellement que... C'est ce que j'espère, parce que quand on parle de McGill, on parle de McGill, on s'attend à ce que McGill fasse la bonne chose. Est-ce qu'on veut associer McGill au génocide? Est-ce qu'on veut associer McGill au génocide? Est-ce qu'on veut investir dans du génocide et puis dans la destruction d'un pays et puis d'un peuple au complet? En même temps, McGill dit que c'est un environnement qui est hostile à certains étudiants, que ça nuit à l'environnement en ce moment, que ça nuit, bref, à la vie étudiante et à la paix sur le campus. Vous n'avez pas cette opinion? Absolument pas. C'est un McGill qui doit y avoir la liberté d'expression. C'est un McGill dans des universités où les gens doivent apprendre ce qui se passe et puis dire non. On doit dire non au génocide. On ne peut pas rester silencieux, voir ce qui se passe dans le monde et puis rien faire. Merci beaucoup pour votre opinion. Avec plaisir. Alors voilà, venez d'entendre une citoyenne qui n'est pas une participante à la manifestation, mais comme plusieurs, viennent d'ici, Michel, effectivement, pour encourager notamment. Valérie Plante a réagi d'ailleurs pour la première fois tantôt à l'hôtel de Ville de Montréal en lien avec ce campement. Première réaction publique de la mairesse. Essentiellement, Michel, elle s'en remet donc au service de police de la Ville de Montréal et la confiance au SPVM. On sait que l'Université McGill hier a demandé l'intervention des policiers pour le démantèlement de ce campement. Il n'y a pas eu présence policière jusqu'à présent. J'ai vu dans le secteur, je n'en vois pas aujourd'hui, mais j'ai vu hier quelques autopatrouilles, mais les policiers se gardent loin encore du campement, Michel. Et avec cette décision du rejet, donc, de l'injonction provisoire, j'ai comme l'impression qu'on ne verra pas de sitôt des policiers de Montréal dans le secteur, à moins que ça dégénère, comme on l'a vu au cours des dernières heures, aux États-Unis, notamment en Californie. Alors voilà pour l'essentiel de la situation. On poursuit notre travail de terrain et des réactions. Un des porte-parole, Zayad, me disait, Michel, qu'on devrait en principe organiser cet après-midi une conférence de presse. Et si c'est le cas, bien évidemment, on sera en direct sur les zones de LCN. Merci beaucoup, Yves Poirier, donc, qui est sur place au campus McGill. Salut !